... Je m'appelle Alexandre Rettier et je suis le directeur et le fondateur de l'ensemble de guitare Forest Aré. ... Forest Aré en est déjà à sa 15e année d'expérience. On a fait deux albums. Le premier album n'est pas libre, on a fait un deuxième album qui s'appelait Araoko. Et puis maintenant, on en est à notre troisième projet, un album baroque. Il y a un an et demi, j'ai rencontré Pierre Trant, qui est le directeur de l'Arsenal à Montréal. C'est une galerie d'art contemporaine. Et puis Pierre nous a généreusement offert à moi et à mon orchestre une résidence dans sa galerie d'art. Et c'est drôle parce que c'était en côtoyant les oeuvres d'artistes contemporains qu'on a décidé de faire quelque chose de nouveau pour nous aussi. C'était faire de la musique baronne. On ne l'avait jamais fait avant. Les arrangements sont signés par Dave Pilon, le chef d'orchestre de l'ensemble de Forest Aré, ainsi que David Rattel, un membre de Forest Aré, et Jörg Kendall, un guitariste suisse. Pour aller au bout du processus, on a fait appel à George Nicholson, qui est devenu notre coach musical. George, c'est vraiment une imminence grise en matière de musique baroque. Forest Aré, c'est des jeunes qui ont décidé de servir la musique, et la musique d'aujourd'hui, autant que du passé. Et comme il n'y a pas de répertoire qui a été écrit pour eux, pour ce genre de douze guitares à contrebasse, il faut faire des transcriptions, il faut se creuser la tête, il faut commander des oeuvres, il faut en découvrir. Et ils ont cette résilience, cette persistance, cette opiniâtreté, cette volonté, ce désir, cette espèce de mission d'aller au bout d'un produit, le rendre le plus parfait possible, et surtout, et c'est là où Forest Aré est unique dans les ensembles de musique dites classiques, c'est qu'ils tiennent compte du public. Ce n'est pas une façon d'être où on perfectionne un produit, on le soumet et on espère que ça va plaire, ou alors on va l'enseigner après, ou on va... Enfin, ce sont des gens qui veulent vivre la musique et la faire vivre. Et donc, ils innovent, ils inventent, ils revoient toute une façon d'aborder le répertoire. Il y a bien sûr cette approche Forest Aré, les forêts, les arbres, les guitares faites de bois. Il y a aussi ce message social, mais il y a cette volonté fondamentale, profonde, de maintenir, et ce n'est tout à fait pas à la mode, de maintenir le beau, de maintenir un absolu, de maintenir les valeurs tant du passé, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, et sous toutes les formes. C'est pour ça que je trouve que ces gens-là sont fascinants, méritent non seulement qu'on les soutienne, qu'on les appuie, mais qu'on en jouisse. Pour ce projet baroque, on a décidé de coproduire l'album. Et puis, on va le coproduire avec une compagnie qui s'appelle 2X HD. 2X HD, eh bien c'est André Perry, un grand producteur, ainsi que René Laflamme, qui en sont les têtes dirigeantes. Ils utilisent la plus haute technologie pour réaliser leurs albums. Notre disque va être en vente sur tous les réseaux de vente en ligne disponibles au monde, dans tous les formats disponibles, et même en haute et en très haute résolution, pour le plus grand bonheur des audiophiles. Pour réaliser ce projet-là, on a besoin de votre aide. Et puis pour ça, on a créé une plateforme de socio-financement, Kickstarter. Vous verrez à partir de la plateforme les différentes options qui s'offrent à vous pour nous aider à amener ce projet-là à terme. Merci beaucoup de votre attention. On espère vous retrouver dans une salle de spectacle bientôt, et de vous faire voyager avec notre nouvel album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501